Il est dès à présent ingouvernable parce qu'en effet cette crise de la démocratie d'abord a écarté tout un peuple qui est un peuple majoritaire en tout cas dans les sondages jusqu'à présent et puis ensuite parce qu'il confie en effet la conduite de la politique à une minorité qui s'approprie la démocratie. Mélenchon c'est 70 sièges donc ce n'est pas du tout la majorité des sièges. Or si vous l'entendez il est le grand vainqueur de ces élections législatives. Donc il y a une usurpation, il y a un coup d'état, il y a, appelez ça comme vous voulez, et donc on est devant une attitude despotique, tyrannique d'un parti qui naturellement s'est très bien joué sur ce mode-là. Simplement, moi mon scandale et mon irritation c'est de voir qu'au prétexte de vouloir faire perdre le Rassemblement National et accordons à Emmanuel Macron qu'il a réussi à faire perdre, en tout cas à rentraver la marge du Rassemblement National, Emmanuel Macron a fait alliance avec ce parti de la France Insoumise, notamment avec ce parti de la France Insoumise qui est un parti qui a été identifié très clairement comme étant un parti sectaire, violent, antisémite et qui amène, et qui pousse parfois dans ses prises de position à la violence. Certains de ses membres, bien entendu, certains de ses membres, je n'ai pas entendu Mélenchon se désolidariser de ceux qui effectivement caricaturaient son parti. Et donc on est dans cette aberration aujourd'hui de voir que des partis soi-disant humanistes et sociodémocrates salient ou saliront et se saliront, dans le fond, à faire une coalition avec ce parti. Il nous reste quelques minutes pour...